Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Dans ce nouvel épisode d'Actu Territorial, on commence avec un article sur lagazette.fr sur un sujet très important qu'il faut que tu maîtrises un minimum pour tes concours, c'est le droit à la différenciation. La question de l'article, c'est de se demander si on va vers une nouvelle étape de la décentralisation. C'est vraiment une question importante parce qu'au-delà des petits changements qu'on voit petit à petit dans la territoriale, une petite mesure par-ci, une petite mesure par-là, il y a des mesures qui sont plus importantes, il y a des mesures de fond et qui changent le fond de la décentralisation, la philosophie, on pourrait dire, de la décentralisation, ou en tout cas la vision politique qu'on a de cette décentralisation. Et notamment ici, pour la différenciation, tu sais qu'il va y avoir la constitution qui va être modifiée par rapport à ça notamment. Donc le fait d'inscrire cette nouvelle vision des choses pour la territoriale dans la constitution, c'est quand même quelque chose de fort, c'est un signal fort. Et on peut tout à fait se demander si on ne va pas vers une nouvelle étape de la décentralisation, moins liée, on va dire, au bloc de compétences comme on a l'habitude de faire, mais plus sur les réalités locales et le fait qu'on a des collectivités qui ont plus de compétences et d'autres collectivités du même niveau, par exemple un département, qui aurait moins de compétences. Donc ça pose plein de questions, ça divise pas mal aussi, il y a pas mal de gens enthousiastes, il y a pas mal de gens assez dubitatifs. Donc voilà, cet article est assez important. Et au-delà de cet article, je t'invite à être assez proactif là-dessus, parce que typiquement pour un oral, c'est quelque chose qu'on peut te demander, par exemple ton avis sur la différenciation territoriale. Donc on nous dit que le 13 février dernier, il y a eu un rapport Cazeneuve-Viala sur les possibilités que donne ce fameux droit à la différenciation, comment on se projette dans les collectivités par rapport à cette question. Et ils sont plutôt enthousiastes, parce qu'ils sont convaincus que cette différenciation sera un bon outil pour aller vers plus de décentralisation en France. Alors le premier point, il est juridique, et il est bien sûr très important, puisque sur les premiers projets qu'on a pu analyser, donc projets de collectivités qui veulent jouir de cette différenciation territoriale, donc sur les 34 projets qui ont été analysés par les députés, eh bien on a 14 projets qui apparemment, bon, juridiquement, il n'y a pas de problème. 12 seraient dans une zone grise, il y a des points juridiques qui posent question, et 8 qui semblent soulever une difficulté juridique sérieuse ou insoluble, carrément. Et en fait, derrière ça, l'idée, c'est de se dire que ce droit à la différenciation, ce qu'on nous dit ici, n'autorisera pas tout et n'importe quoi. Il y a un cadre légal, il y a quand même un État derrière, l'unité républicaine devra être conservée. Le but affiché, en tout cas, c'est pas forcément, enfin c'est même pas du tout, d'aller vers, tu sais, comme les États-Unis par exemple, avec des États qui peuvent légiférer, qui peuvent voter des lois différentes d'un État à un autre. Là, c'est pas ça l'objectif, ça reste quand même très cadré. Et donc, on nous dit que c'est plutôt bien perçu par la plupart des collectivités, et que celles-ci se demandent comment elles pourraient profiter de cette aubaine pour mieux s'organiser. Et notamment, on a une série d'exemples que nous donne l'article, qui sont très intéressants, et à différents échelons de la territoriale. Par exemple, les petites communes se posent la question de pouvoir délivrer les cartes d'identité. L'idée aussi de mutualiser un peu les différents acteurs du social par une agence départementale des solidarités, donc dédiée à cette question, avec comme but, par exemple, d'avoir un dossier social unique pour les usagers, au lieu d'avoir un dossier, par exemple, au CCAS, un dossier au département, parce qu'aujourd'hui, on a des compétences, des blocs de compétences un peu rigides. Donc, cette différenciation, elle permet aussi aux collectivités de se poser les bonnes questions, et de voir si on ne pourrait pas fonctionner autrement. Donc, ça laisse quand même aux acteurs locaux plus de latence et plus de réflexion sur le bon fonctionnement pour les citoyens, pour les usagers. Donc, tu comprendras que moi, je ne suis quand même pas un farouche opposant à ça. Après, ça pose quand même des questions, notamment en termes d'équité entre les collectivités, puisque derrière, c'est quand même l'État qui décide de donner plus ou moins de compétences à telle et telle collectivité. Donc, ça pose de vraies questions. Et tu sais, avec les premiers exemples qu'on a vus là récemment sur la Bretagne et l'Alsace, on voit qu'il y a certains territoires qui vont être pris en compte dans leurs particularités, mais est-ce que ce sera le cas de tous ? Là, c'est un danger. Et notamment, le danger pour moi le plus important qui nous guette à ce propos, c'est l'égalité de traitement pour les usagers. Et donc, selon le territoire sur lequel tu es, tu pourrais avoir finalement un traitement différent. Donc, voilà. C'est ça qui, moi, me chiffonne un petit peu. En tout cas, sur le volet proactivité, on va dire, des collectivités qui peuvent être force de proposition. Ça, par contre, c'est vraiment très bien. Alors, aussi, dans l'article, on nous donne quelques exemples de cas où ce ne serait pas éligible, ce ne serait pas légal, en fait, pour les collectivités de faire ce genre de choses. Donc, par exemple, un département frontalier ne pourra pas négocier avec les États voisins des accords spécifiques. Même si on a vu, par exemple, dans le cas de l'Alsace, qu'il y a une petite latence. Mais en tout cas, voilà, ça reste quand même très cadré. Pour le RSA, les collectivités ne vont pas pouvoir élargir ou rétrécir les cas de non-versement, par exemple. Bref, il y a plein d'exemples comme ça qui font que les collectivités ne seront pas non plus des États dans l'État. Mais on va quand même vers une nouvelle décentralisation plus profonde, a priori, mais qui sera différente en fonction des territoires. Tout ça, bien sûr, c'est pour parler. Et clairement, on va continuer à en parler dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ensuite, un article sur la Gazette Toujours à propos des disparitions des maternités. Donc, tu sais, ça, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est un problème qu'on voit de plus en plus, notamment dans les territoires ruraux, où on a de plus en plus de petites maternités qui ferment. En plus, tu sais, avec le plan santé qui a été annoncé, avec notamment des hôpitaux de proximité qui vont se recentrer sur certaines activités. Et notamment, il n'y aura pas, a priori, le côté maternité. Donc voilà, on se retrouve dans des situations parfois compliquées pour les gens, des situations tout à fait concrètes. Et notamment ici, le sous-titre, en fait, c'est « Une maman tire le signal d'alarme ». Alors, le reportage se base sur... Enfin, l'article se base justement sur un reportage d'envoyé spécial sur l'accouchement d'une femme dans une ambulance parce que la maternité qui était proche avant avait fermé. Donc, elle ne pouvait pas y aller. La maternité la plus proche était quand même beaucoup plus loin qu'avant. Et du coup, on nous dit que c'est les mamans qui sont dans des zones un peu plus isolées se trouvent dans des situations anxiogènes avec cette peur de devoir accoucher en dehors du cadre hospitalier ou d'une clinique. Et donc, par exemple, le témoignage de cette maman nous apprend qu'elle n'a pas pu avoir de péridurale. Donc, ça quand même, pour les femmes qui veulent en bénéficier, ne pas pouvoir le faire. Parce que l'hôpital du coin a fermé, enfin, la maternité du coin a fermé. Bon, je pense qu'à vivre, ça ne doit pas être cool du tout. Et puis, elle n'avait pas de monitoring non plus pour connaître l'état de santé de son bébé. Donc, pareil, en termes de conditions d'accouchement, ce n'est pas top par rapport à quelqu'un qui accouche en clinique ou au CHU. Et donc, cette personne a dû accoucher en urgence dans une ambulance. Et la chance, entre guillemets, qu'elle a eue, c'est que la sage-femme qui était avec elle, donc elle avait quand même la chance d'avoir une professionnelle de santé, a vu que le cordon était entouré autour de la tête de son bébé. Et donc, elle a pu faire ce qu'il faut, la manip qu'il faut pour lui retirer en toute sécurité. Mais, ben voilà, si elle n'avait pas eu cette sage-femme à côté d'elle, si elle avait été vraiment isolée de tout professionnel de santé, ben la santé, même la vie de son bébé, était en danger. Donc, on voit qu'il y a une inégalité de territoire par rapport à cette question de la maternité. Et ce n'est pas prêt de s'améliorer, dans le sens où, maintenant, les maternités doivent pratiquer au moins 300 accouchements par an pour rester ouvertes. Alors, bien sûr, on nous dit que c'est par rapport à un seuil de sécurité pour assurer la prise en charge des patientes. Là-dessus, je n'ai pas d'éléments à charge contre ça. C'est un dossier qui est assez technique. Mais, en tout cas, si on est pragmatique sur les chiffres, on était à 1369 maternités en 1975 et on est à 488 aujourd'hui. Donc, on est à quasiment trois fois moins de maternités. Et ça, il y a quand même une vision comptable derrière ça. Les gouvernements successifs ne s'en cachent pas, d'ailleurs. Et donc, c'est inquiétant, toujours avec ce souci d'égalité des territoires. On voit que la prochaine loi santé veut axer les hôpitaux de proximité sur d'autres choses. Donc, le côté urgence, chirurgie et maternité, ce trio-là devrait sortir du giron de ces petits hôpitaux. Donc, c'est inquiétant pour une partie de la population qui vit dans ces zones. Donc, voilà, le côté comptable, il a des répercussions sur le côté humain. Et ça, c'était, je trouve, une belle illustration. Ensuite, un article sur la lettreducadre.fr où on nous parle de la téléassistance. Alors, pareil, dans le CAP 22, tu sais, le rapport CAP 22, le gouvernement avait déjà annoncé, comme le sujet d'avant, tu sais, sur les hôpitaux de proximité. Bon, là, sur la téléassistance, c'est la gestion de nos anciens. Donc, avec notamment, tu sais, soit les EHPAD, soit le maintien à domicile avec des aides à domicile. Bon, on se dirige plutôt vers ça. Dans le CAP 22, c'était déjà annoncé. Et ici, on a le puits de Dôme qui a fait des tests sur la téléassistance, qui est vraiment un volet fort dans le CAP 22. Et on nous dit que c'est en partie ça, l'avenir de la gestion de nos anciens, et donc de nous-mêmes à un moment donné. Donc là, particulièrement, ce qu'a fait le puits de Dôme, c'est que les personnes âgées peuvent avoir un émetteur, en fait, autour du coup. Et en cas de chute, de malaise, les sapeurs-pompiers du SDIS, par exemple, sont mis au courant et peuvent intervenir rapidement. Et donc, on a 7000 personnes qui bénéficient de ce dispositif dans le puits de Dôme. Et a priori, c'est plutôt avec des bons échos. C'est jugé très rassurant à la fois par les sapeurs-pompiers et par les agents du conseil départemental. Le dispositif a été déployé en concertation, en partenariat avec le CODIS, avec le SAMU et avec les communes. Il n'y a pas juste les départements. Donc, on voit que c'est un travail collectif. Et donc, on nous dit que c'est un moyen de lutter contre l'isolement pour les personnes âgées, de favoriser le maintien à domicile plus longtemps. On nous dit aussi que le coût varie entre 6 euros et 35 euros en fonction des revenus de la personne. Donc, il y a un côté quand même progressif dans le coût par rapport aux moyens des personnes. Et donc, on nous dit que notamment dans la technologie, il y a des capteurs infrarouges qui détectent les anomalies. Donc, c'est un dispositif un peu plus avancé encore que le petit collier. Ce sont des capteurs infrarouges qui mesurent la présence ou l'absence dans les pièces. Donc, dans la chambre de la personne, dans sa pièce de vie, etc. Et en cas d'anomalie, le SDIS est prévenu et il peut se renseigner auprès de la personne âgée si elle va bien. Donc, en gros, il faut qu'elle clique sur son petit médaillon. Et si elle ne clique pas, bon, là, le SDIS peut intervenir. Voilà, donc c'est un exemple local tout à fait intéressant. Les retours sont plutôt bons. Moi, je t'avoue que je suis un peu partagé entre d'un côté ce côté maintien à domicile que je trouve bon. Après, ça dépend sûrement des cas. Mais le fait de rester chez soi où on a ses repères, tout ça, et puis ça donne le sentiment d'avoir un peu plus d'autonomie pour les personnes âgées. Donc, ça, je trouve ça pas mal. Après, c'est vrai que le côté tour du cou, bouton, tout ça, c'est un peu... On peut se poser la question de la surveillance généralisée à long terme. Là, pour l'instant, c'est pour les personnes âgées. On nous dit que c'est pratique, mais le côté pratique aussi, des fois, c'est un peu la boîte de Pandore. Donc, voilà, on peut aller un peu plus loin. C'est ce que je disais déjà sur le rapport CAP22. La téléassistance, la télésurveillance, ça a aussi des limites. Et puis, ça pose des questions de fond, des questions d'éthique, notamment. Donc, voilà, il faut rester vigilant là-dessus, je pense. Mais, en tout cas, les premiers retours ont l'air assez positifs au Puy-de-Dôme. Alors, ensuite, un article sur le courrier des maires à propos du grand débat. Et donc, on a les cinq garants du grand débat qui posent des questions sur le bon déroulé de celui-ci. Notamment, ils font des recommandations pour que ça se passe bien, pour que ce soit utile, tout simplement. Et donc, le point qui ressort principalement, c'est la représentativité des synthèses. Tu sais que pendant ces grands débats, il y a des synthèses qui sont produites pour pouvoir justement faire remonter tout ça à l'échelon national, auprès de l'exécutif. Et donc, la question des prises de notes, des synthèses, c'est une question tout à fait centrale. Donc, le gouvernement, tu sais, avait à proposer un questionnaire. Donc, c'est vrai que déjà, la première critique, c'est de se dire qu'on est sur un biais. Il y a forcément un biais idéologique, une façon de poser des questions, les questions en elles-mêmes qui sont posées et celles qui ne sont pas posées. Bon, voilà, tout ça n'est pas neutre. Donc, c'est une première critique qu'on peut faire. Et puis, une deuxième, c'est le côté qualitatif et quantitatif. C'est-à-dire qu'on a notamment Pascal Perrineau, donc un politologue qui fait partie de ces cinq garants, pose la question du poids de la contribution individuelle par rapport à une contribution plus collective. Bon, si on lit entre les lignes, lui, il est plutôt sur le chiffre, sur le fait de pouvoir dégager des grandes tendances plutôt que sur des données qualitatives. Bon, là, c'est l'ancien politologue adepte des sondages, on va dire, qui parle. Parce que, bon, clairement, dans son activité de politologue, il commentait beaucoup les sondages, etc. Alors que les sociologues, eux, vont être plutôt sur le qualitatif à faire des entretiens, voilà, des observations participantes, des choses comme ça. Et ce n'est pas forcément les mêmes données qui ressortent. Bon, moi, j'aime bien un mélange des deux. Le quantitatif, bien sûr que c'est utile. Après, c'est bien de l'affiner avec du qualitatif. Mais a priori, ce n'est pas ce vers quoi on se dirige. En tout cas, les cinq garants n'ont pas l'air super fans du qualitatif. Alors que c'est justement, selon moi, l'intérêt de ce grand débat. C'est aussi de remonter des réalités de terrain, de personnes individuelles et qui partagent, en fait, leur quotidien. Donc, le danger, moi, que je pressentais par rapport à ce débat-là, c'était notamment celui-là. Et malheureusement, ça se confirme un peu à la lecture de cet article. Donc, je te laisse aller voir si la question t'intéresse. Mais voilà, moi, je t'avoue que je ne suis pas très rassuré sur les résultats et sur l'utilité de ce grand débat. Ensuite, un article sur Sud-Ouest, le site sud-ouest.fr, à propos de la loi Blanquer pour une école de la confiance. Alors, on nous dit que ce texte a été critiqué à droite et à gauche, mais pas sur les mêmes thèmes. On nous indique, par exemple, que pour la droite, il est jugé incomplet et pour la gauche, plutôt autoritaire. Alors, ce projet de loi pour une école de la confiance, selon le ministre, il vise à élever le niveau général et à assurer la justice sociale. Par exemple, une des mesures phares, c'est l'instruction obligatoire des trois ans. Également, il y a des missions d'enseignement qui seront confiées à des surveillants. Il y a aussi cette histoire des drapeaux dans les classes, donc drapeaux français, drapeaux européens, et par rapport à l'homoparentalité, le fait d'avoir, tu sais, écrit parent 1 et parent 2 au lieu de père et mère. Et donc, forcément, c'est un jeu politique. Donc, à droite et à gauche, il y a pas mal de critiques, certaines un peu politiques, politiciennes, mais sur le fond, le fait d'abaisser, tu sais, l'âge de l'instruction obligatoire de 6 à 3 ans, ça a été critiqué par une partie de la droite au nom de la liberté de choix des parents et aussi par rapport aux conséquences financières pour les communes. Il y a aussi une mesure qui fait beaucoup parler, c'est celle de la présence dans les classes du drapeau français et du drapeau européen avec les paroles de l'hymne national. Donc ça, ça a fait plaisir à une partie de la droite qui réclamait ça, mais ça n'a pas été jusqu'au bout de leur demande puisqu'ils demandaient aussi le port de l'uniforme. Bref, on voit que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les pions dans la classe, parent 1, parent 2. Bon, c'est ce que je t'ai dit en introduction, je ne reviens pas là-dessus. Mais il y a aussi une autre mesure qui nous intéresse particulièrement dans la territoriale, c'est le regroupement des classes, tu sais, d'un collège et des écoles primaires parce que ça pose la question de l'avenir des écoles rurales. Est-ce que des écoles rurales vont fermer pour justement mutualiser, il y a un peu cette idée de mutualisation des écoles dès le plus jeune âge. Donc, c'est présenté sous l'angle du « bah oui, mais regardez comme ça au collège, ce n'est plus trop un choc quand ils passent de leur petite école rurale au gros collège ». Oui, mais bon, c'est quand même bien pratique pour une partie de la population plutôt rurale d'avoir leurs petites écoles maternelles et primaires dans leur commune. Donc voilà, ça pose quand même des questions de fond par rapport à l'éducation, notamment à l'échelon territorial puisque c'est aussi une compétence des communes, les écoles primaires et maternelles. Ce n'est pas juste une loi au niveau national, au niveau de l'éducation nationale, ça a aussi des répercussions sur la territoriale. Donc voilà, un sujet aussi à réfléchir. Et si on pose une question à l'oral là-dessus, il faut coûter quand même un minimum de billes là-dessus. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'Actu Territorial. Salut !